Bonjour, c'est Isabelle de chez Scragbook. Toujours, ce matin, je vais vous montrer comment réaliser cette carte avec la montgolfière. C'est vraiment encore un demi-coup de coeur du catalogue occasion. Je vous le dis, je pense que j'aurais acheté le catalogue au complet tellement je l'aime. C'est le kit gentil remontant avec le fonds de la carte. Je vais vous montrer ça. Donc, pour faire cette carte, j'ai pris mon papier blanc, qui a toujours 5,5 par 8,5. Je le plie en deux. J'ai déjà coupé mon papier à motifs qui provient du catalogue Célébration. Donc, c'est un papier gratuit que l'on ne peut pas acheter. Donc, c'est un produit gratuit qui est disponible avec 60 $ d'achat dans le catalogue, dans les catalogues en vigueur. Alors, vous pouvez vous procurer ce papier-là gratuitement. Donc, je viens coller mon papier à motifs dans le fond de ma carte, comme ceci. Le spécial dans cette carte-là, c'est vraiment la mongolfière. Je voulais vous montrer comment qu'elle était belle et comment l'utiliser. Moi, j'ai déjà, au préalable, passé mes morceaux dans la mongolfière. Vous allez voir que j'ai tout passé en même temps. Donc, j'ai pris la mongolfière. Je l'ai faite dans le papier rouge parce qu'ici, je trouvais que ça ne ressortait pas assez. Donc, on va voir avec le rouge qu'est-ce que ça va donner sur la prochaine carte. Et j'ai pris trois nuages blancs de grandeur différente. Comme ça, tous mes morceaux ont passé en une fois dans la Big Shot. Donc, les petits nuages sont faciles. Attendez un petit peu, je vais vous montrer ça ici. Ils sont faciles à détacher. Donc, je vais les mettre ici, sur ma carte. Je vais ranger les framelits après. Et pour la mongolfière, vous voyez ici, la mongolfière est comme pris un petit peu dans mon framelit. Le papier est pris dans mon framelit. Donc, je vais enlever ça. Et pour m'aider à détacher tout ça, je vais utiliser ma brosse à poinçons. Donc, je vais tout simplement venir déposer ça sur mon petit tapis mousse, comme ça. Et je vais passer ma brosse. Je ne sais pas si vous voyez, là. C'est simplement une brosse avec des petits poils. Et ça va enlever presque tous les morceaux de ma mongolfière. Et voilà. Il n'en reste vraiment pas beaucoup. Puis, qu'est-ce qu'il reste? J'utilise un petit outil pointu. Et je viens pousser sur les petits morceaux. Et voilà. On va pouvoir voir qu'est-ce que ça donne sur mon papier à motifs. Je pense que ça va ressortir beaucoup mieux. Je vais les coller après. Ah oui. J'aime vraiment mieux ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Le rouge est vraiment plus beau. Pour faire mon vœu, j'ai utilisé un petit morceau de carton d'un pouce de large. Pourquoi un pouce? Parce que je vais venir utiliser mon poinçon bannière. Donc, je vais juste passer à chaque bout comme ça. Je vais rentrer glisser dans mon poinçon. Et ça va venir faire une petite bannière comme ça. Moi, ce poinçon-là, je l'appelle mon poinçon de paresseux. Vraiment, là, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres manières de faire des fagnons. Mais ce poinçon-là nous facilite grandement la vie. Là, vous voyez, je voulais écrire, je t'aime gros comme le ciel, mais définitivement, il ne rentrera pas. Je n'ai pas fait ça de la bonne manière. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je pense que j'ai une idée. Je vais venir utiliser ici mon étampe, un petit câlin, même si tu es loin. Et avec l'encre rouge, avec mon crayon rouge, mon marqueur, je vais venir sélectionner juste les lettres que je veux. Fait que, je vais écrire juste un petit câlin. Donc, on ne verra pas le même si tu es loin. Et voilà. Je vais venir étamper ça. C'est une étampe en caoutchouc. Donc, je vais essayer de m'installer le plus droit possible. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais on essaye. Et c'est popé! Ça aurait pu être un petit peu mieux peut-être, mais moi je le trouve parfait. Donc, je le garde comme ça. Avec un crayon noir, je vais venir ajouter des petits détails à mon étiquette. Juste en faisant des petits points comme ça. Ça vient faire ressortir mon étiquette. Je vais ranger mes crayons comme ça, comme ça. Et puis, le petit cœur. Oui, je le trouverais vraiment cute. C'est un petit cœur. C'est écrit «amour » à l'intérieur. Je vais me prendre une retaille de papier blanc. Bon, je n'en trouve pas. Tiens, j'en ai trouvé une ici. Je vais venir étamper. Je vais m'installer pour que vous me voyez bien. Je vais venir étamper mon petit cœur ici. Je l'ai découpé à la main. Je vais faire ça vite. Je tasse mes choses. Je vais les ramasser tantôt. Donc, le petit cœur, c'est quand même facile à découper. Hier, je me suis amusée à découper une petite poule. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Je ne fais pas ça tous les jours. Un cœur, c'est quand même assez facile à découper. N'hésitez pas à sortir vos ciseaux. C'est... Ça s'apprend. C'est facile à découper. Puis, ça nous sauve beaucoup... Pas beaucoup de temps, mais... En tout cas, moi, j'aime ça découper. Je vais venir coller mes petits nuages. Tenez. Je les mets... Comme ça, ici. Je les colle un peu partout dans le fond, parce que je vais les mettre en dessous de mon... En dessous de ma montgolfière. Le petit, je vais peut-être le mettre par-dessus, lui. Pour coller les montgolfières, j'utilise ma colle tombeau, mais la colle de précision aussi. peut faire l'affaire. Je vais en mettre... Je n'ai pas besoin d'en mettre partout, partout, partout. Vous voyez, j'en mets sur les grandes lignes, ici. Un petit peu en haut. Je vais en mettre un petit peu en bas, ici. Ça va être suffisant pour tenir ma montgolfière. Ça ne bougera pas. Et voilà. Et un autre truc que j'ai vu. Coller doucement votre montgolfière, avec vos doigts, comme ça. Bon. Il me reste à coller mon mini-nuage, ici. J'avais envie de venir le remettre par-dessus. Par-dessus ma montgolfière. J'en ai mis beaucoup. OK. On l'enleve avec nos doigts. Comme ça, ici. Ça va venir faire un petit détail. Mon étiquette, ici, un petit câlin. Je vais venir mettre dessous des stampings dimensionnels. Et je vais venir en ajouter un à mon cœur, aussi. Et voilà. Un petit câlin. Cette carte, je pourrais l'adorner à une amie, à une personne qui m'est chère, à un de mes enfants. Hein? Un petit câlin. À qui la donneriez-vous? Donc, voici mes deux cartes faites avec la montgolfière. Définitivement, je préfère la rouge. Elle ressort beaucoup plus. Et ici, le contraste n'était pas assez grand. Donc, j'espère que vous avez aimé mes petits trucs pour réaliser cette carte. Je vous souhaite une belle fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et de venir me voir sur mon site web et Facebook. Scrakebooktoujours.com Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?